Demain matin, les billets pour son show du 31 mai. Demain soir également au Café Campus, Philosopher Kings, ils sont excellents. Ils viennent de faire leur entrée sur le Grand des Comptes. Il semble que c'est ce week-end que Pearl Jam va annoncer le numéro 1-800 pour les billets qui seront disponibles pour leur spectacle aux États-Unis. La campagne pour Batman, ça commence en fin de semaine. Ça prend l'affiche le 16 juin, Batman Forever. Le 16 juin, puis déjà on parle de Batman. On va nous inonder de Val Kilmer, puis de l'autre, le petit gars qui fait le Robin aussi. Si, il y a Robin. Ben oui, alors imaginez-vous, ça commence en fin de semaine. Et le Roi Lion, l'album est numéro 1, la vidéocassette est numéro 1. Que demander de plus pour Walt Disney? Et en terminant, la meilleure, c'est Sting qui l'a cette semaine. Actuellement au Japon, il fait une pub pour une campagne pour un complexe hôtelier. Puis tu sais que Sting milite pour la sauvegarde des forêts tropicales. Depuis longtemps, en Amazonie, il y a son grand chum qui est le roi du pantemose. Et Sting a l'air fou parce qu'où on a construit le complexe hôtelier, c'est une forêt vieille de 200 ans. Et il y avait 100 000 arbres qui ont été abattus. Puis il est au courant d'être ça, puis il dit, c'est pas grave, je suis un militant, mais il ne faut pas virer fou avec ça. Et comme je le dirais si bien sans doute ce week-end, dans Midi Plus Week-end, je dirais sans doute l'argent n'a pas d'odeur. Bon, mais écoute mon petit Kid Buffalo, bonne fin de semaine. On va t'écouter en fin de semaine. Et puis est-ce qu'on peut toujours gagner ce week-end ton album compilation? Ben oui, puis dimanche, il y a 36 disques compacts à gagner en plus. J'écoute toujours dans ma voiture et je suis très heureux. Ah, que je t'aime! Je te remercie du cadeau. Je te remercie, Mike. OK, bonne fin de semaine. Salut!